Je vous propose de démarrer. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette session de webinaire organisée par ITS Integra. Merci d'être aussi nombreux. On sait qu'on est tous très sollicités depuis à peu près un an, je dirais, notamment par des améliorations des événements en ligne. Ce n'est pas toujours facile de dégager du temps. Donc, merci doublement d'être venu consacrer ces quelques minutes à notre sujet. Pour celles et ceux, très rapidement, qui ne nous connaissent pas, nous sommes un opérateur français multicloud et de services managés ultra sécurisés. Je n'en dirai pas beaucoup plus. Vous saurez vous renseigner sur qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas à son souci. Et ce n'est pas le thème du jour. Pour résumer très simplement, on est des gens du terrain. Donc, on a souvent les mains dans le cambouis, comme on dit, en quelque sorte, dans la production du quotidien. Et plutôt que de proposer un sujet conceptuel, nous avons souhaité partir sur quelque chose d'extrêmement pratico-pratique, qui est à la fois dans l'air du temps et dans les préoccupations de très nombreuses DSI. Sans présager sur le reste du séminaire, mais en tout cas, le sujet est autour de l'avènement du travail et de la sécurisation des accès distants au OSI, qui deviendront une problématique particulièrement cruciale. Je m'appelle moi-même Yann Gabriel, je suis directeur du service Alliance et Marketing chez ITES Integra. Et j'ai réuni autour de moi, je ferai l'animateur tout simplement, j'ai réuni autour de moi tout un tas d'experts qui sont beaucoup plus habilités que moi pour vous parler de ces thématiques-là. Donc, ils sont eux-mêmes confrontés aux problématiques de sécurité dans l'IT, principalement bien sûr, au quotidien, aussi bien dans leur mission tournée vers l'interne que sur des missions auprès de clients. Nous aurons donc l'extrême plaisir d'écouter Florian Perrin, RCSI chez ITES Integra et Clément Legrand, ingénieur sécurité, qui ont une approche qui va être extrêmement ancrée dans les réalités du terrain. Je tiens à signaler, ça c'est du coutumier, mais il faut le préciser, que le webinaire est enregistré et que le lien de replay sera diffusé. Donc, si vous voulez le partager autour de vous dans un second temps, il n'y a aucun problème. Je vous invite également à poser vos questions, on a muté tout le monde, je vous le dis tout de suite, désolé de vous censurer, entre guillemets, de vous prendre votre droit de parole. Toujours est-il que vous pouvez l'exercer pleinement dans le module de chat et poser vos questions, on notera tout et puis on y reviendra tout à la fin. Au passage, ce n'était pas spécialement prévu, mais merci beaucoup, mais vraiment merci, merci beaucoup à Caro et à Guel, ce sont desquels on n'aura jamais pu faire cette session-là. Alors déjà, rentrons dans le livre du sujet. Généralement, quand on parle de sécurité au sens large, on part sur un premier constat qui doit faire peur, très clairement. Donc, en ce moment, ce n'est pas très compliqué de trouver des exemples, dans l'actualité notamment, il suffit d'allumer sa télé ou de regarder un média en ligne. Normalement, c'est plutôt aussi au RSSI de prendre cette casquette-là, de faire peur au début. Alors, Florian interviendra sur des thématiques plus à valeur ajoutée par la suite. Donc, on a convoqué une guest star aujourd'hui pour nous dresser ce premier tableau-là. J'appelle le site Thierry Delmond, qui est directeur de l'ingénierie, directeur de technique, je suis ITS Integra. Et je t'en prie, Thierry, tu as la parole. Merci, Yann. Bonjour à tous. En effet, c'est moi qui vais démarrer le film d'horreur. Je laisse à Florian et à Clément le soin de finir en une fin joyeuse. Bon, clairement, la crise sanitaire qu'on vit actuellement a bousculé le monde du travail. Et ça a précipité, vous savez tous, l'utilisation et l'usage même du télétravail. Un an après, je crois qu'on est tous d'accord pour noter que ce qui avait été plutôt imposé en tant que télétravail est maintenant carrément adopté et que le télétravail et ses bienfaits sont approuvés par tous, aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs. On apprécie tous pouvoir se prémunir des trajets, pouvoir travailler plutôt dans un confort à la maison. Et bon, aujourd'hui, un an après la crise, même si les usages du télétravail étaient déjà communément liés dans pas mal d'entreprises, on sait qu'aujourd'hui, le travail n'est définitivement plus un lieu et que le domicile de nos collaborateurs fait partie intégrante des bureaux. Sauf qu'un an après, alors que peut-être que les usages ont été un peu imposés au DSI et que certaines mises à disposition ou mises en place du télétravail ont été un peu faites dans la précipitation par certaines DSI, effectivement, il faut maintenant, un an après, faire un petit bilan et potentiellement même un plan d'action. Un plan d'action pour sécuriser, un plan d'action global d'ailleurs, pour sécuriser les accès qui ont été donnés, peut-être dans la précipitation parfois, à des collaborateurs pour accéder depuis chez eux au système d'information de l'entreprise. Évidemment, on va dire que la principale préoccupation, c'est de sécuriser l'accès aux données, les données sensibles, voire personnelles de l'entreprise ou des données confidentielles. Et pour ça, il faut que les entreprises, et que les DSI en particulier, réfléchissent à protéger les postes de travail. Alors, ça peut très bien être le poste de travail, évidemment, de l'entreprise, qui est à partir de l'entreprise. Ça, on va dire que c'est tout à fait normal. Mais, par contre, il y a aussi le poste de travail personnel, parce qu'au début de la crise, dans la précipitation, certains ont été obligés de se connecter depuis leur poste personnel. Donc, comment l'entreprise va réussir, finalement, à sécuriser ses accès et sécuriser aussi la navigation sur Internet depuis un poste personnel, depuis un poste qui est à partir de l'entreprise ? Toutes ces choses-là sont de réelles questions où, un an après, la sécurité est au cœur de ses propos. Un autre point qui a souvent été peut-être mal appréhendé, c'est comment l'ADSI elle-même va manager l'ESI depuis l'extérieur. Bon, et on le sait parce que le contexte est très orienté sur la sécurité. On en parle énormément. Je pense que tout le monde maintenant a compris, et les entreprises ont très bien compris aussi, que la sécurité ne peut plus être vraiment considérée comme un coût, mais comme un réel investissement. Les risques sur la sécurité du système d'information sont évidemment présents. On en a plusieurs. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la protection des données. L'entreprise a des craintes sur cette donnée, le vol de la donnée en particulier, mais aussi la perte de la donnée. On a vu récemment que quelques acteurs qui avaient fait confiance, peut-être avec une trop grosse confiance sans vérification de leur sauvegarde, ont pu perdre quelques données. Donc, on sait que la donnée est importante pour une entreprise, et que certaines intrusions dans le système d'information peuvent amener évidemment à une perte de données, voire à une fuite de ces données. Le fléau le plus grave actuellement est celui qui réellement se propage de plus en plus dans tous les secteurs d'ailleurs, c'est le ransomware. C'est clairement un logiciel qui a pour but de s'attaquer à la donnée de l'entreprise, soit de la « kidnapper », de la prendre en otage contre une rançon, ou bien tout simplement de la prendre et de la faire tuiter par ailleurs. Donc, évidemment, ça a différents préjudices pour l'entreprise. Mais le télétravail a aussi amené, on va dire, un renouveau de ce qu'on appelait il y a quelques années le « social engineering », qui est finalement un hacking via les relations humaines qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Et on a vu de plus en plus fréquemment l'utilisation du phishing pour essayer de récolter des identifiants ou des mots de passe des personnes clés de l'entreprise ou de simples accès au système d'information qui permettrait de récupérer encore une fois ces données. Donc, les DSI, une fois qu'ils ont estimé ces risques, il y a évidemment plusieurs choses que l'entreprise doit maintenant regarder, c'est les conséquences. Il faut savoir que peu d'entreprises n'ont pas déclaré de cyberattaques dans les 12 derniers mois. Il y a eu énormément de cyberattaques et que les conséquences ne sont pas que financières, même si financièrement elles sont importantes. On estime qu'il y a en moyenne 800 000 euros de pertes sur une cyberattaque majeure. Mais il y a aussi toute la crédibilité et l'image de l'entreprise qui peut être impactée, sans parler évidemment de la partie juridique, puisque avec le RGPD, les exigences en termes de protection des données personnelles de l'entreprise sont beaucoup plus fortes. Et évidemment, il peut y avoir des sanctions un peu plus élevées d'un point de vue pénal. Je crois que Florian y reviendra tout à l'heure pour rentrer dans les détails. La dernière conséquence de tout ça, c'est qu'évidemment, les entreprises ne sont pas toutes à même de se relever d'une cyberattaque. Et beaucoup d'entre elles, sur la dernière année, par exemple, 60% des TPE et des PME ont cessé leur activité six mois après avoir subi cette attaque. On a pu aussi relever quelques exemples d'entreprises qui ont subi de lourdes conséquences financières. Par exemple, il y a TV5MONDE qui a eu une attaque l'année dernière, en 2020, et qui a eu un préjudice de plus de 4 millions d'euros. Idem pour Soprasteria, qui a eu une cyberattaque assez médiatisée d'ailleurs, et qui, elle, révèle plutôt un préjudice de plus de 40 millions d'euros. Donc, les pertes sont significatives, tant en termes d'image, de réputation évidemment, mais aussi, et ça on ne le dit pas assez, en termes de productivité. Car évidemment, une coupure à l'accès aux données de l'entreprise, ou même une coupure de l'accès à un système d'information, provoque soit une rupture totale de la productivité des salariés, qui, évidemment, peut amener ce genre de problématiques en termes d'activité. C'est pour ça que de nombreuses entreprises ont été obligées de cesser leur activité après une cyberattaque majeure. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, en parler un peu plus des cibles spécifiques ? Parce que je crois qu'il y a eu quelques changements à ce niveau-là. Oui, effectivement. Alors qu'à un moment, on était plutôt sur des attaques qui ciblaient les grands comptes, et essentiellement les grands comptes, des attaques très élaborées, très complexes, on voit que le même type d'attaque, aussi élaborée, aussi complexe, donc aussi chère à mener, cible maintenant des entreprises beaucoup plus petites, de taille vraiment soit intermédiaire, voire même petite, avec moins de 1 000 salariés. Ça, c'est de plus en plus fréquent, alors qu'avant, c'était des choses qui étaient vraiment plutôt sporadiques. Toutefois, il y a aussi une autre cible qui est de plus en plus fréquente, c'est tout ce qui est des institutions publiques, et en particulier, sur l'année dernière, il y a eu énormément d'attaques sur des hôpitaux. Donc les hôpitaux français ont été la cible de ces attaques, alors que ce n'était pas du tout, il y a quelques années de ça, des cibles particulières pour les attaquants. Et c'est l'ANSI qui a relevé ce phénomène, et qui alerte l'État vis-à-vis des prévisions, puisqu'elle estime qu'il y aurait probablement une attaque par semaine qui viserait un hôpital public ou privé sur l'année 2021. C'est aussi pour ça que le directeur de l'ANSI estime que, quelle que soit la taille de l'entreprise, si celle-ci ne consacre pas entre 5 et 10 % du budget de l'entreprise à la cybersécurité, c'est qu'elle ne serait pas suffisamment protégée et qu'elle amènerait potentiellement des risques et des menaces fortes sur cette partie de sécurité du système d'information. Ok. Alors effectivement, ça fait peur. Maintenant, ne nous attachons pas trop aux chiffres. Je pense que c'est surtout important de relever la tendance, parce que les chiffres, on en trouve plein et qu'ils se contredisent parfois. Je dois dire qu'on relève effectivement que la cible change et ça concerne désormais tout le monde. On relève également que c'est une véritable industrie qui s'est créée autour de la cybercriminalité et des cyberattaquants. Donc, ce n'est pas juste un hacker, entre guillemets, dans son garage ou dans sa cave qui fait ça. En l'occurrence, plutôt que de m'attacher à des chiffres, à des études, j'ai envie de poser la question aux gens de terrain. Je pense notamment à Florian. En tant qu'ARSSI, j'ai envie de dire que tu as pu voir un peu tout ça en live, donc tout au long de l'année. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager avec nous un peu ton expérience de comment tu as vécu cette année 2020, de manière générale, surtout depuis le mois de mars, et comment tu l'as vécu aussi bien en interne, avec ce que tu as pu mettre en place, et comment tu as dû réagir, ainsi qu'avec les clients. Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr, l'année 2020 a été très particulière avec la crise et la pandémie. Comme beaucoup d'entreprises, on a dû déclencher notre plan de reprise utilisateur avec la fermeture de nos locaux. Alors, chez Integra, c'est quelque chose qui s'est passé relativement bien, de par nos certifications, de par un processus qui était déjà rodé et testé régulièrement. Et, de fait, les exercices que l'on fait régulièrement nous ont permis d'être pleinement efficaces le jour J au moment du déclenchement de la crise. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits ajustements, mais c'est quelque chose, globalement, qui s'est bien passé dans notre cas. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises et de toutes les PME, essentiellement, puisque, de par leur taille, elles sont souvent moins bien préparées. En échangeant, je sais que tu as suivi pas mal d'attaques de nos clients, très clairement, aussi les déclarations CNIL, etc. Donc, tu es plutôt bien placé pour en parler. En l'occurrence, quelle était un peu la problématique qui revenait systématiquement là-dessus ? Alors, comme je disais, c'est vrai que les entreprises de petites, les TPE, les PME sont habituellement moins bien préparées à cette crise et à la fermeture de leurs locaux. Donc, on a eu beaucoup de demandes sur la sécurisation des accès à distance. Pour beaucoup d'entreprises, le télétravail n'était pas forcément la norme avant cette crise. Donc, elles n'avaient pas forcément tous les moyens techniques pour avoir un accès à leur ESI depuis l'extérieur, ou alors des moyens techniques existants, mais pas forcément assez dimensionnés pour accueillir toute l'entreprise. Donc, voilà, on a eu beaucoup de demandes sur la partie VPN et beaucoup de questionnements aussi sur les types d'authentification à mettre en place comme multi-facteurs. Ok. Alors, quand on parle de la gestion de la sécurité des accès, est-ce qu'on peut déjà se mettre d'accord de quoi on parle ? Je pense que c'est important. Il faut se mettre d'accord, on fait ce que fait tout le monde, c'est-à-dire on va aller chercher la définition sur Wikipédia. On espère que c'est la bonne. Tu peux, s'il te plaît, nous la faire ? Oui, tout à fait. Alors, la gestion de la sécurité des accès, alors c'est quoi ? C'est l'ensemble des processus mis en œuvre par une entité, par une entreprise, pour la gestion des habilitations de ces utilisateurs à son système d'information. Ok. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend à peu près de quoi il s'agit. On sait qu'il y a la répétition. Alors, ce n'est pas moi, un marketeur, qui vais dire le contraire. La répétition est absolument essentielle pour faire passer un message. Donc, il y a notamment un mantra que tu nous répètes à longueur de journée. Donc, on t'écoute, on t'entend. Est-ce que tu peux peut-être partager ce mantra avec nous, qui me paraît particulièrement important ? Oui. Alors, il y a trois piliers dans ce mantra. C'est identifié, authentifié, autorisé. Alors, quand on parle d'identifié, on parle de l'identité numérique, de l'identité unique, le fait qu'un login soit unique et personnel, lié à un utilisateur. Et c'est notamment lui qui va permettre de définir les privilèges et les accès de l'utilisateur en question. Donc, une fois que j'ai mon nom d'utilisateur, je suis tranquille. Non, alors c'est sûr que mon utilisateur, c'est un petit peu léger. Après, il faut authentifier forcément cet utilisateur avec une preuve de son identité et avec des éléments d'identification qui peuvent être un mot de passe, qui peuvent être un token hardware, qui peuvent être une empreinte, un certificat. D'accord. Et une fois que je suis identifié, identifié, je fais ce que je veux. Alors, après, bien sûr, avec cette identité qui aura été authentifiée, on va pouvoir donner des autorisations sur l'ESI qui seront différentes d'un utilisateur à un autre en fonction de son profil, en fonction de son métier et de ses connaissances. Donc, voilà, ça sera le troisième pilier qui va nous donner les accès à la personne qui sera identifiée et authentifiée. Ok. Alors, pour ma part, j'ai compris. De toute façon, tu le répètes assez souvent. Donc, au bout d'un moment, ça rentre. C'est important. J'ai envie de poser une question à Clément. Une fois qu'on a posé ce constat-là et une fois qu'on a expliqué les trois différents piliers, concrètement, en termes de solutions, et je ne parle pas de solutions telles que nous les vendons, ce n'est pas l'objet du webinaire. L'idée, c'est vraiment de prendre un peu de hauteur en termes de vision, pas spécialement par les techniques, mais vraiment de solutions. Qu'est-ce que ça donne concrètement, Clément ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en fait ? Merci, Yann, et bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous présenter différentes solutions qui vont nous permettre de répondre aux problématiques rencontrées, tout en étant à l'adéquation avec notre mantra. Comme le disait Florian et Thierry, dans cette période de pandémie, ces problématiques ont explosé. La première solution va nous permettre de relier de façon sécurisée les utilisateurs OSI ou une partie du OSI. On parle ici de tunnel VPN. Techniquement, que nous apportent ces solutions VPN ? La première chose, c'est la création, on va dire, d'un canal chiffré permettant d'assurer la transmission sécurisée des données échangées entre l'utilisateur et le OSI. Ce canal, il nous pourra être créé si et seulement si l'utilisateur s'identifie et s'authentifie au niveau de ce VPN. C'est pour ça qu'on retrouve notre mantra qui est, comme d'habitude, identifié, authentifié, autorisé. Autre point, et pas non plus énorme, mais quand même, qui est à son importance, cette solution va nous permettre de limiter les connexions externes aux stricts nécessaires. J'ai besoin de publier sur Internet notre application de ressources humaines ou autre pour que l'utilisateur puisse travailler. On aura tout simplement limité les accès d'attaques au niveau de notre SI. On peut parler ainsi d'une application de la politique Zero Trust. On y reviendra. Oui, on y reviendra, mais pour faire simple, on ne fait confiance à personne. Ça, c'est la première chose qui va nous permettre déjà, on va dire, en première étape, c'est d'apprendre, de relier l'utilisateur au SI et d'avoir, en fait, une politique et une sécurité comme si l'utilisateur était à l'intérieur du bâtiment ou de l'entreprise. Alors, une fois résolue la première problématique de connexion, il va être nécessaire de sécuriser l'accès à Internet. Comme Thierry l'a parlé de Ramsomware, les pirates se sont adaptés et ils utilisent Internet pour pouvoir récupérer soit les informations, soit télécharger des mises à jour de leur virus ou complètement de pouvoir contrôler l'ordinateur à distance. Ces solutions que j'appellerais basiquement proxy-filtrants vont nous permettre de répondre à ce besoin. Alors, que va nous apporter aussi cette solution ? On parle souvent d'effet Netflix, c'est-à-dire que la bande passante mondiale au niveau d'Internet est utilisée massivement par les services vidéo à la demande, que ce soit Netflix, YouTube ou Amazon. Et ce type de système et de solution va pouvoir nous permettre de gérer au mieux la consommation de la bande passante utilisée. Autre point, et non des moindres, il va permettre aussi d'accélérer les performances de ce surf. On parle de technologie de cache, c'est-à-dire qu'il va pouvoir enregistrer en cache des images ou des informations d'un site que vous avez déjà rencontré. Et surtout, et le dernier point, c'est le filtrage du contenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place une politique des contenus pour les accès non professionnels et malveillants et ainsi sécuriser les accès à Internet, mais aussi de pouvoir mettre en place des politiques, qu'on va dire, obligatoires en France par rapport à certaines réglementations. On verra plus tard que Florian nous en reparlera. Donc maintenant, nous avons un accès du utilisateur à notre SI, ou à une partie de notre SI, une sécurisation de l'Internet. Il nous faut maintenant pouvoir augmenter la sécurité des accès, c'est-à-dire augmenter la sécurité de l'identification et de l'authentification. C'est pour ça qu'on va parler des solutions d'authentification, dites authentifications fortes. Je pense que vous le rencontrez au quotidien chez vous, quand vous avez besoin d'accéder à votre site Internet de votre banque, il vous demande à un utilisateur un mot de passe, puis il vous envoie, soit par SMS, soit par messagerie, un code à rentrer afin d'assurer une seconde couche d'authentification. À quoi vraiment sert cette solution ? Au-delà d'accentuer la sécurisation, c'est aussi de protéger l'utilisateur contre le vol de son mot de passe. On peut penser par exemple à des pirates qui vont récupérer les mots de passe enregistrés dans un aviateur, ou d'autres outils comme des Keylogas qui permettraient de récupérer le mot de passe. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de la politique de zéro trust, c'est un concept qui est particulièrement important. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots simplement de quoi il s'agit ? Oui, comme le dit, personne n'est implicitement considéré comme digne confiance. En gros, pour pouvoir donner accès à des données sensibles, il faut être identifié et autorisé à avoir accès à ces données. Alors, que nous apporte la politique zéro trust ? Alors, premièrement, ça va nous permettre d'atténuer la menace interne. C'est-à-dire, en limitant les accès aux données sensibles à certains utilisateurs, nous limitons le potentiel piratage d'un utilisateur qui n'aurait pas forcément besoin d'avoir accès à ces données. Ça va aussi nous donner une preuve d'identification afin d'autoriser l'accès à ces données sensibles. Et enfin, ça va pouvoir nous permettre d'accorder aux utilisateurs l'accès au minimum d'applications ou de données dont ils ont besoin pour travailler. On va donner un exemple. Un technicien en informatique n'aura pas forcément besoin d'avoir accédé au service des ressources humaines. OK, c'est clair pour moi. Sur ce type de webinaire, comme vous êtes des gens de terrain, on aime bien repartir avec des montrées concrètes. C'est quoi un peu les trois questions que je peux me poser si je dois travailler sur ces problématiques-là ? Alors, si vous voulez mettre, par exemple, une politique zéro trust, la première chose à déterminer, c'est quelles sont les ressources sensibles. Chaque entreprise va avoir des données différentes. On peut imaginer un développeur de software qui voudrait protéger son code source ou alors un service commercial qui voudrait sécuriser l'accès aux données de ses clients. Donc, c'est la première chose, c'est de considérer quelles sont les ressources sensibles afin de pouvoir appliquer une politique d'accès à ceux-là. Deuxième point, c'est limiter les accès, c'est-à-dire qui a vraiment besoin d'accéder à ces ressources. On pourrait redonner l'exemple du technicien, mais c'est cela. C'est tout simplement limiter l'accès à nos données aux utilisateurs qui en ont vraiment besoin. Mais au-delà de ça, et c'est très important, je pense que Florian, le RACSI, nous en reparlera, c'est quelle réglementation l'entreprise doit-elle respecter ? Il y a exactement des règles actuellement. Par exemple, pour le surf Internet, il est interdit en France de visiter des sites pédo-pornographiques. Donc, on se doit réglementairement de bloquer l'accès à ces sites. C'est pour ça que les solutions, par exemple, de proxy filtrant nous permettront de régler cette problématique réglementaire. OK. Merci beaucoup, Clément. C'est très clair pour moi, même pour moi, j'avais quand même envie de revenir sur les implications plutôt juridiques ou réglementaires, en tout cas. Donc, je me tourne vers, virtuellement, vers Florian. Alors, le fait de respecter ton mantra, ton mantra, entre guillemets, ce n'est pas juste une bonne pratique ou un conseil qu'on peut donner. Je pense qu'il y a de véritables implications réglementaires. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on veut, c'est savoir qui rentre et qui sort dans son réseau et qui fait quoi, quand, comment. Tout ça, c'est nécessaire pour différentes raisons. Ce n'est pas que, comme certains peuvent le penser, du flicage ou ce genre de choses. C'est aussi des obligations réglementaires. Notamment, la RGP dit qu'il y a un règlement européen qui oblige à faire certaines choses, à faire des contrôles renforcés, à avoir de la transparence sur les incidents et à garder une bonne traçabilité sur les actions qui sont réalisées. Mais on peut aussi penser à d'autres obligations qui sont des certifications qui sont facultatives pour les entreprises, comme l'ISO 27001 ou la certification HDS pour les données de santé. Notamment sur la partie HDS, la partie traçabilité est très importante. Alors, justement, je voulais en parler de l'accès des tiers, donc non pas des internes, mais des utilisateurs tiers à OSI. Je veux dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, on vit quand même dans une époque de partage, de multicloud, de coopération ou autre, comme on peut l'appeler. Je pense que ces implications sont particulièrement compliquées parfois. Comment est-ce que je fais si j'ai des externes qui doivent se connecter et qui ont parfois des droits assez étendus ? Alors, il faut les traiter, les externes, exactement de la même façon qu'un interne. Il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir savoir quand est-ce qu'ils se connectent, comment ils se connectent, bien sûr, par quels moyens et pourquoi. Il ne faut vraiment pas leur donner un accès permanent. Il faut leur donner l'accès nécessaire à leur travail, mais pas plus, pas moins. OK. Et techniquement, il y a quelques implications quand même spécifiques. Je crois typiquement sur le redatage des actions, sur l'historique et autres. Ce n'est pas si simple que ça que tu y retrouves en termes de solutions. Donc, je me tourne de nouveau virtuellement vers Clément. Concrètement, en termes de solutions, ça donne quoi derrière tout ça ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Oui, merci. Oui, c'est comme tu disais, c'est difficile de concentrer l'ensemble des données pour pouvoir justifier et s'assurer que la réglementation soit bien suivie. Avec, en plus, l'avènement du télétravail, le co-administration, on se retrouve avec des utilisateurs tiers qui peuvent avoir besoin d'un accès spécifique à certaines données ou à des services particuliers. La solution qui, pour moi, répond le mieux est le baston de sécurité. Alors, le baston de sécurité, si on veut en faire une définition, c'est techniquement un élément du réseau qui permet de séparer le web à une partie du SI et de proposer une centralisation des connexions, une sorte de porte d'entrée, un peu comme dans un magasin. Alors, qu'est-ce que va techniquement nous apporter cette solution ? Et un peu comme le magasin, on aura une sorte de traçabilité des accès et des actions techniques. On imagine un client qui rentre dans le magasin se balade, va vérifier quelque chose. Et tout ça, il faut qu'on le trace et vérifier les données des informations des utilisateurs, c'est-à-dire qui, quand, comment. Autre point, donc, qui va nous permettre d'enregistrer des sessions pour déterminer un périmètre de responsabilité. On parlait de co-administration. Imaginez-vous un service partagé où on a besoin, nous, en tant qu'utilisateurs ou administrateurs, de s'y connecter, puis un tiers va s'y connecter. Il faut qu'on puisse déterminer qui a agi à tel moment pour pouvoir déterminer le périmètre de responsabilité. Le bassin nous amène une autre chose aussi, c'est avoir une gestion granuaire des accès. On peut donner, par exemple, un accès aux administrateurs, à l'ensemble des serveurs qui l'administrent, mais aussi à un prestataire externe, simplement à un serveur pour qu'il puisse travailler sur, par exemple, une base de données. Donc, cet outil va nous permettre justement de limiter les accès et toujours appliquer une politique zéro trust. Et pour terminer, ces solutions vont nous apporter, on va dire, une technologie importante qui est un coffre-fort pour gérer facilement les mots de passe. Un coffre-fort, en fait, qui va nous permettre de concentrer les mots de passe et de gérer, par exemple, avec une politique, le changement du mot de passe, la complicité du mot de passe, ce qui s'avère être très difficile si on se retrouve avec un parc hétérogène, avec des utilisateurs hétérogènes. OK. Je crois d'ailleurs savoir que sur certaines solutions, ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'enregistrement d'une historisation vraiment en vidéo, il faut vraiment l'imaginer comme une vidéo, des gestes d'administration. Oui, oui, tout à fait. En fait, nous, par exemple, nous utilisons une solution en interne qui s'appelle OUI, qui est une solution française, qui permet d'enregistrer quel que soit l'OS du système, que ce soit un Linux, un Red Hat ou un Windows, les sessions directement en mettant des vidéos, en voyant exactement l'utilisateur bouger sa souris et agir sur le système. Donc, on peut savoir exactement et déterminer quelles actions ont été faites, à quel moment et par qui. OK. C'est très clair pour moi. Petite question, forcément. Partons du principe que j'ai, moi, virtuellement, je n'ai pas grand-chose aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai, heureusement, comme Florian l'a précisé, on a pas mal d'outils en place, mais partons du principe que je n'ai rien, c'est quoi ton conseil ? Je prends tout d'un seul coup, je me lance sur plusieurs projets potentiellement un peu complexes, du moins, ça fait appel à certaines compétences, à une certaine compréhension, à différents intervenants externes, potentiellement, ou est-ce que j'y vais étape par étape ? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus ? Alors, par expérience, au niveau de la sécurité, on a toujours envie d'aller, on va dire, à 100% sécurisé, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, et on a aussi des importances de production, il faut que les gens puissent travailler. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre production et sécurité. dans ce cas-là, je préconise d'aller étape par étape. Je vais vous donner un exemple. Dans ITS Integra, moi, quand je suis arrivé, on avait déjà une solution de VPN pour pouvoir nous connecter à distance, mais qui était basée sur une authentification, on va dire simple, sur un Active Directory, par exemple. Quelques années après, on est passé à une authentification forte en mettant en place un système d'authentification basé sur nos clés physiques et qui nous a permis d'augmenter la sécurité de nos accès VPN. Mais tout cela en étapes parce que si on commence à faire tout en même temps, il est fort probable qu'on ait un impact énorme sur la productivité des utilisateurs. Effectivement, il faut que ce soit le plus simple possible et le plus transparent possible pour les utilisateurs. Je pense que c'est clé pour qu'ils adhèrent aussi au cadre qu'on leur donne en quelque sorte. Oui, complètement. On ne va pas bloquer du jour au lendemain l'utilisateur d'accéder, on ne sait pas, par exemple, à un forum important pour lui, Microsoft, alors qu'il a besoin de travailler en longueur de journée sur ce forum pour pouvoir trouver des solutions techniques. Tout à fait. Merci beaucoup. J'ai envie de poser une question à Florian. Je sais que ce n'est pas le thème en tant que tel du webinaire, mais je pense que c'est au moins en parler en deux phrases pour l'avoir en tête. C'est la sensibilisation des utilisateurs. On en a déjà parlé indirectement, donc il y a une question de qu'il faut qu'ils adhèrent quelque part ou à la politique de sécurité qu'on met en place. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Je sais que toi, tu as pas mal de sujets là-dessus en cours. Est-ce que tu peux nous en dire juste en deux, trois phrases quels sont les grands axes à adopter à ce niveau-là ? Pour la sensibilisation, c'est important de sensibiliser régulièrement ses collaborateurs avec différents outils. On peut le faire soit avec des news mails, soit avec des outils qui sous forme de petites scénettes avec des quiz à la fin. Ça nous permet de voir en plus et de suivre du coup la progression de nos collaborateurs sur cette sensibilisation de la sécurité. Effectivement, c'est aussi un peu l'anti-adage, les coordonnées sont souvent les plus malchaussées. L'idée, c'est effectivement ce qu'on voit nous, ça se traduit très simplement par une sorte de newsletter vraiment spécifique à la sécurité qui est envoyée une fois par mois et effectivement des quiz qui sont mis en place que je reçois en simple utilisateur et auxquels je réponds avec la pression d'être le plus proche possible des 100% des bonnes réponses. Merci beaucoup Florian. Effectivement, vous voyez chez nous, encore une fois, c'est la répétition qui fait tout. On n'a rien inventé là-dessus. C'est absolument clé là-dedans. C'est un vieux concept du marketing. Thierry, d'un point de vue prise en compte de la menace, je pense qu'il y a eu pas mal d'annonces dernièrement ou du moins récemment qui ont été faites au niveau de l'État. Est-ce que tu peux s'en dire quelques mots ? Oui. Clairement, il y a eu des annonces sur le début 2021. C'était suite à des conséquences d'attaques de 2020 mais aussi aux prévisions de 2021. Et très clairement, les cyberattaquants ont commencé à s'intéresser aux activités sensibles et notamment les activités du monde de la santé, des professionnels de la santé. Et très clairement, ça a réveillé l'État parce qu'en s'attaquant, là, on a vu, je crois, sur les trois derniers mois, il y a eu au moins trois hôpitaux attaqués sévèrement avec des indisponibilités d'application, des dégradations de services pour le personnel qui intervient dans les hôpitaux. Et ce n'est déjà pas facile en période de crise sanitaire. Le fait de rajouter en plus un potentiel retour, par exemple, au traitement manuel de certaines prises de médicaments alors que tout est géré par une application et c'est quelque chose de très difficile pour le personnel de santé, tout de suite, ça a réveillé l'État. Et il a pris conscience aussi, non seulement de l'importance d'investir dans la protection contre les cyberattaques, mais aussi, peut-être, des lacunes de ses propres agences gouvernementales. Et du coup, il a débloqué sur le début 2021 un budget assez important puisque c'est un milliard de dollars qui seront à destination des acteurs de la filière de cyberdéfense pour la booster avec évidemment plusieurs programmes d'investissement aussi en parallèle pour mieux équiper ces fameuses agences de l'État qui, soit dit en passant, n'étaient pas vraiment toujours les mieux lotis d'un point de vue de la sécurité et en particulier le secteur de la santé, c'est clair. Tu l'as dit au début, 10% du budget accordé à la sécurité ici, en parlant réellement, c'est énorme. Ah oui, de 5 à 10%, c'est ce que préconise l'ANSI et effectivement, après, il n'y a pas que entre guillemets, il n'y a pas que l'argent même si c'est évidemment un point important et toujours important mais il y a aussi toute la prise de conscience. L'État a pris conscience de la difficulté de sécuriser ces différentes agences d'un point de vue IT et il a commencé à travailler aussi à sensibiliser ces fameuses agences. Il a mis en place un dispositif récemment qui s'appelle le cybermalveillance et il a, grâce à cette démarche-là, en fait, pris une initiative qui était un peu nouvelle. Ce n'est pas juste mettre de l'argent et investir dans des innovations, dans des startups pour sortir de nouvelles solutions ou tout simplement équiper les structures qui étaient sous-équipées jusqu'à maintenant, mais c'est aussi mettre en place une nouvelle relation entre des demandeurs, des PME, des agences de l'État, des collectivités qui étaient plutôt demandeuses de sécuriser leur système d'information parce qu'il y avait quelques lacunes, quelques obsolescences, mais aussi les mettre en relation avec des professionnels qui étaient reconnus par l'État. Il a associé cette démarche-là avec un label, c'est le label Expert Cyber. donc je le connais particulièrement parce que c'est un label qu'on a passé chez ITS Integra, on fait partie des 50 premiers certifiés et on a tout de suite eu une vague de demandes et c'est là qu'on a pu effectivement voir que la demande elle est assez forte et assez conséquente vis-à-vis de certains acteurs qui ont pris conscience de l'importance de la sécurité parce que ça passe aussi par la sensibilisation et l'État a mis un peu de temps pour se sensibiliser. Maintenant, je pense qu'il est sur la bonne voie et cette sensibilisation permet aussi à tous les acteurs publics de se remettre aussi un peu en question et pas que le monde de la santé d'ailleurs même si le monde de la santé est un peu sous les projecteurs actuellement à cause de la crise sanitaire et il est traité avec une attention évidemment particulière. Ok. Très clair pour moi. Je propose de passer aux questions. Donc, on a déjà noté plusieurs. peut-être une première qui se veut extrêmement pratique aussi je ne sais pas moi demain mettons j'ai 200 300 utilisateurs ou 500 utilisateurs peu importe je n'ai rien aujourd'hui qu'est-ce que ça implique comme projet de déploiement par exemple d'accès VPN pour tous parce qu'on parle de semaines on parle de mois on parle de jours on parle de quoi en termes de charges en termes de temps peut-être une question pour Thierry ou comme tu venais d'en parler alors carrément ça va dépendre évidemment du nombre d'utilisateurs puisque la mise en place de sécurité se fait comme l'a dit tout à l'heure Clément par étape et c'est la meilleure façon puisque on ne peut pas bouleverser complètement le fonctionnement d'une entreprise et le système d'information fait partie intégrante de la productivité de l'entreprise donc il faut y aller par étape progressivement je pense que pour arriver à un système de sécurisation avec des accès sécurisés via VPN une double authentification et quelques protections sur les postes de travail pour 300 utilisateurs on pourrait compter un mois un mois et demi de travail en dehors de la partie audite parce qu'il y a une partie aussi inventaire qui est importante alors ça dépend de la maturité du système d'information du client ou de l'acteur public mais il est essentiel aussi de faire un inventaire des différents risques de les classifier de les catégoriser et ensuite de les traiter un par un dans un plan de traitement des risques et voilà on peut arriver à des solutions puisque c'est des solutions quand même qui sont relativement packagées et rapidement mises en place c'est pour ça que je pense qu'en un mois un mois et demi on peut traiter une grosse partie des risques et ensuite travailler dans une démarche d'amélioration pour traiter les derniers risques ça veut dire aussi qu'effectivement en fonction de l'organisation en face c'est pas non plus un effort impossible entre guillemets à mobiliser on n'est pas obligé de tout mettre en stand-by tous les autres projets de transformation ou autres qui sont engagés c'est quelque chose qui se fait finalement assez rapidement oui et en plus en plus de ça sincèrement ça peut se faire en parallèle on l'a déjà vu avec pas mal d'acteurs qui sont venus vers nous pour s'équiper et pour améliorer leur sécurité ça peut se faire en parallèle ça peut intégrer un plan de transformation qui est déjà en place pour ne pas impacter ce plan de transformation et le planning de ce plan et le faire complètement en parallèle avec des actions les plus prioritaires à réaliser tout de suite pour diminuer et pour réduire la menace sur le système d'information ok merci beaucoup Thierry j'avais une question suivante qui reprend un peu là où pour le coup c'est pas scripté cette partie là mais qui rejoint bien ce que tu viens de dire c'est une bonne transition en tout cas parlons de transformation la transformation dans beaucoup d'entreprises ça veut également dire de pousser de plus en plus de workloads sur le cloud public fourni par un acteur franco-européen ou des acteurs américains ou chinois peu importe ça veut dire finalement que le socle se diversifie chez les clients il y a de plus en plus d'applications qui sont entre guillemets à droite à gauche alors autant j'imagine que si tout est centralisé au même endroit sur le même socle c'est relativement simple finalement de considérer les différentes solutions de sécurité et de mettre en place parce qu'il y a une cible maintenant comment ça se passe dans un monde plutôt multi-cloud Clément toi qui traite ça au quotidien comment s'y prendre est-ce que ça veut dire que tous les outils qu'on choisit qui sont sous-jacents aux solutions doivent être portables dans le cloud public est-ce qu'il y a déjà des solutions natives dans le cloud public aussi comment est-ce que j'approche ou comment est-ce que je peux avoir une première approche là-dessus en tout cas merci Yann pour la question c'est très difficile de répondre pour être honnête désolé toutes les solutions malheureusement n'existent pas forcément dans le cloud on peut prendre par exemple un exemple de Walix ne propose pas une solution en SaaS donc on a dû nous en interne chez ITS Integra proposer une solution Walix mutualisée mais avec une étude un partenariat des experts qui vous suivent on va pouvoir plus à petit répondre à l'ensemble des besoins en fait ce soit on va dire un mix entre cloud SaaS ou autre pour ces différentes solutions ok en gros je note il n'y a pas de il n'y a pas de solution miracle qui fait tout forcément mais par contre il y a effectivement une petite étude à mener pour trouver la bonne solution qui convient sur le bon socle quoi ouais ouais de toute façon il n'y a jamais de solution parfaite une solution qui dit apporter 100% des réponses et souvent on va dire ne répond pas à 100% des besoins parce que les besoins sont différents dans les sociétés ok je prends une question au hasard qui est venu dans le chat c'est le alors on a vu les différentes solutions que tu as présentées toi Clément quelle est la différence avec ce qu'on appelle le IAM le Identity Access Management c'est la même chose ça s'inscrit là-dedans ça n'a rien à voir on va dire que ça pourrait être un complément de ces solutions les solutions qu'on a proposées ici sont des solutions techniques que les solutions d'IAM techniquement ne pourra pas nous proposer l'IAM ne pourra pas nous permettre de se connecter avec une sécurisation d'un tunnel chiffré par exemple la VPN le Bastion par exemple va nous amener des choses techniques ça veut dire des proxys nous permettant d'enregistrer les sessions les choses comme ça je dirais en conclant que les solutions d'IAM pourraient être un complément aux solutions qu'on a abordées très bien on en a parlé indirectement tout à l'heure je pense que la réponse est en partie aussi dans la sensibilisation je me tourne vers Florian on sait que typiquement tout ce qui est filtrage des accès internet au niveau des utilisateurs salariés c'est parfois vu comme un flicage très clairement on a parlé d'interdire accès à certains sites techniquement on parle aussi de tracer de loguer etc ce que fait chacun comment est-ce qu'on peut exprimer le message en quelque sorte comme quoi c'est pas juste un flicage on fait pas ça pour s'amuser oui on fait pas ça pour s'amuser en effet cette traçabilité est nécessaire aussi pour pouvoir établir des responsabilités en cas si jamais il y a des choses anormales qui sont réalisées c'est aussi pour ça qu'elles ont une grande importance effectivement je pense qu'on le dit peut-être pas assez souvent c'est à partir du moment où j'ai quelqu'un qui se connecte sur mon accès internet entreprise peu importe ce qui soit un interne externe etc et qui fait quelque chose d'illicite dans le sens de la loi donc d'illégal je suis moi-même en tant que dirigeant de l'entreprise et en tant que DSI de l'entreprise tenu pour responsable à titre personnel oui bien sûr les dirigeants des entreprises ont la responsabilité des actes de leurs collaborateurs donc s'ils veulent pouvoir reporter cette responsabilité sur le collaborateur il est important d'avoir des preuves de la traçabilité qu'il va avec donc plutôt que de le voir comme un flicage c'est déjà une façon de ne pas envoyer son patron en prison quoi en gros oui ça c'est déjà plutôt positif non ? comme message j'ai envie de dire oui en effet je regarde s'il y a d'autres questions sur le chat n'hésitez surtout pas si vous le souhaitez il n'y a aucun souci vous pouvez poser toutes les questions il n'y a rien de bien sorcier l'idée c'est encore une fois d'être extrêmement pratique et pragmatique dans l'approche je vois typiquement Fessal effectivement bonjour Fessal ah oui qui parlait des délais typiquement de mise en place de VPN et sécurisation de base donc il y a effectivement un délai de réception de tokens si on choisit une solution physique token c'est vrai il faut en tenir compte est-ce que j'ai une autre question ah oui ah question fréquente aussi sur le forcément je ne sais pas si vous le voyez le téléphone et autres tablettes on a parlé rapidement du BYOD j'apporte mon propre device je me connecte potentiellement au réseau de l'entreprise aux applications de l'entreprise une des questions qui vient parfois c'est les solutions de VPN nomad peuvent marcher avec un téléphone c'est-à-dire potentiellement en 4G uniquement oui oui je vous confirme la technologie 4G en fait n'est pas incompatible avec VPN c'est plutôt les devices donc il va falloir s'assurer que les téléphones ou les tablettes sont compatibles avec différents clients VPN pour être technique à ma connaissance nombreux fournisseurs de VPN se sont mis à la page donc ils proposent des solutions de sécurisation de leur téléphone ou des on va lire des tablettes et tout ce qui pourrait permettre de communiquer au sein de l'entreprise ok et sur le double facteur c'est parfois quelque chose qui peut faire peur un peu aussi avant de le mettre en place c'est oui mais comment je fais j'ai potentiellement une population qui doit avoir son accès distant mais qui n'a pas forcément un portable pro pour l'utilisation pro un mobile pro sur l'authentification pardon MF1 comment je fais si je ne peux pas recevoir de SMS ou je ne veux pas le recevoir sur mon téléphone perso est-ce qu'il y a d'autres moyens de le contourner ça oui c'est exactement quand on est en frison ah voilà des solutions en fait proposent depuis longtemps des solutions alternatives au téléphone ça peut être par email mais aussi par des tokens physiques nous personnellement on est passé sur du token physique une sorte de clé on peut dire le nom à YubiKey qui permet de générer un code aléatoire et ça fonctionne très bien et ça permet justement d'éviter à payer un téléphone professionnel à toute son entreprise question importante aussi on parlait de la transformation et des automatisations typiquement peut-être Thierry pour toi donc bon très bien la nécessité crée le besoin ça on l'a bien compris notamment depuis mars dernier maintenant comment à partir du moment où je suis une DSI qui a quand même un minimum d'ambition de maîtriser au mieux mon bar d'automatiser un maximum est-ce qu'il y a des déploiements vraiment de solutions de sécurité qui sont automatisables si oui jusqu'à quel point alors oui j'ai envie de dire toutes les solutions modernes les éditeurs modernes qui sont équipés d'API par exemple en règle générale sont très accessibles sur la partie automatisation et on peut comme nous par exemple on peut déployer en automatique des logiciels qui vont servir à des patch management qui vont servir à de l'antivirus des clients VPN tous ces logiciels là sont déployables sur une flotte que ce soit des serveurs ou que ce soit des postes de travail en automatique via un plan de centralisation c'est pas des choses qui posent réellement problème après il y a toute la partie automatisation que les clients vont vouloir faire tout en traversant une zone de sécurité c'est à dire par exemple j'ai des scripts qui tournent avec mon logiciel d'orchestration qui est par exemple je sais pas Puppet ou Ansible et comment ce logiciel là va traverser mon bastion Wallix ça c'est des vraies questions heureusement les éditeurs maintenant ont compris la nécessité d'accompagner la vague d'automatisation le CI-CD et ont mis en place des solutions qui permettent de traverser en toute sécurité les différents bastions avec des outils d'automatisation que ce soit pour du déploiement ou aussi de l'exploitation simplement de la sécurité donc ça plein de solutions sont compatibles avec les automatisations c'est plutôt les éditeurs de logiciels qui sont en train au fur et à mesure de se mettre un petit peu à la page vis-à-vis de ces nouveaux besoins des utilisateurs très bien je te remercie pour cette réponse très claire je prends la dernière question qui vient d'arriver sur le chat encore une fois n'hésitez pas on a encore 5 minutes donc allez-y de Didier De Rose tiens un connu bonjour Didier donc tu voulais revenir sur les 10% du budget effectivement comment justifions-nous les 10% du budget 5 à 10% on avait dit ça paraît énorme à supporter pour une PME il a tout à fait raison Didier en le disant alors il faut peut-être se poser la question à l'envers dans l'autre sens c'est effectivement la sécurité c'est un coût parce que les outillages sont très souvent plutôt chers parce que élaborés aussi très complexe à mettre à développer et du coup ça a un certain coût mais du coup il faut se poser la question quel serait le coût que devra supporter l'entreprise si elle n'utilise pas ses outils de sécurité si demain l'entreprise n'a pas sécurisé ses données personnelles et qu'il y a une fuite de ses données personnelles sur internet il y aura des conséquences juridiques d'un point de vue tout simplement une pénalisation de l'état avec une amende il y aura des conséquences en termes de réputation l'image de l'entreprise sera entachée on a vu là certaines entreprises être lourdement entachées à cause de et aussi avec une perte de crédibilité à cause de fuite de fuite de données et donc se dire évidemment c'est un coût c'est un fait mais c'est plutôt un investissement et je crois qu'on paye tous une assurance la sécurité c'est aussi une assurance c'est le bon exemple j'ai tout de suite pensé à ça c'est effectivement c'est la même valeur que l'assurance ça ne fait pas toujours plaisir de de la payer mais le jour où il arrive quelque chose valait mieux l'avoir on est content de la trouver c'est sûr écoutez je ne vois pas forcément d'autres questions de toute manière on vous diffusera le lien de replay à tous ceux qui ont assisté au webinaire encore une fois merci beaucoup parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile et là en plus on piète un peu sur l'heure du déjeuner on sait que c'est sacro-saint en France notamment toujours est-il que s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie n'hésitez pas à me contacter par les chemins habituels il y a eu pas mal de clients qui étaient présents donc merci beaucoup d'être là vous connaissez vos interlocuteurs si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez surtout pas on est là on est là pour vous et puis merci beaucoup à nos intervenants parce que je sais que ce n'est pas toujours facile et surtout en ce moment de vous sortir de votre quotidien et de vous sortir des différentes urgences que vous pouvez traiter avec les clients donc merci merci et puis il me reste à vous souhaiter une excellente journée une très bonne semaine jolie la fin de semaine on n'y est pas encore tout à fait mais une excellente semaine on n'y est pas encore on n'y est pas encore on n'y est pas encore